Je voulais d'abord savoir pourquoi, depuis quelques temps, Émilie, tu parlais très librement de tes expériences de télé-réalité, dans la télé-réalité. Tu abordes des sujets de violence, tu abordes des sujets de harcèlement, tu abordes la drogue, l'alcool dans la télé. Pourquoi ? On me pose des questions, on m'invite sur des plateaux, moi je réponds. Je suis quelqu'un de franche, d'entière, d'honnête. Je ne calcule pas mes réponses. Je viens ici, je n'ai pas travaillé sur mon discours avant. Non, je vais être spontanée et dire la vérité. Je n'ai pas de contrat qui stipule que je suis interdite de dire ce qui se passe en contrat. Moi, j'avais un contrat de confidentialité qui a duré deux ans, il me semble. Et voilà, là, je n'ai rien, je suis libre comme l'air. Et donc, je trouve ça important d'être honnête. Je préfère être évincée pour mon honnêteté et quand même pour qui je suis, plutôt qu'en même pour ce que je fais et de répondre à des critères qui ne sont pas du tout représentatifs de la personne que je suis. Donc finalement, je l'ai assez fait pendant longtemps. Je pense que j'ai donné de ma personne dans les tournages. J'ai accepté des rôles qui, notamment avec la fausse histoire avec Thomas, etc. Comment ça t'a accepté des rôles ? Oui, parce qu'il y a un peu un rôle qu'on nous donne, qu'il faut dire la vérité. Non, mais très franchement, on arrive dans le bureau. Voilà, les mecs, on nous les présente à l'avance en photo. C'est lequel que tu vas choisir durant le tournage. Voilà, il faut arrêter de dire. Tu peux nous expliquer quand ça se passe, ce type de rendez-vous ? A quel moment ? Au moment où on va signer notre contrat. Au moment où on va signer notre contrat. À Paris, exactement. À Boulogne, bien cours. Donc, bien avant de partir à l'étranger. Mais oui, bien avant. Et donne-nous un exemple. Comment ça se passe ? Qu'on visualise juste qu'on comprenne. Alors, on arrive, on va signer le contrat. Mais après, ça dépend des personnes. Voilà, moi, j'étais... Moi, je pense que j'étais très naïve. Et du coup, vu que j'avais du mal à dire non, il savait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Donc, j'arrivais dans le bureau. Et voilà, il me présentait les photos via son téléphone. Il me disait, bon, il y aura lui. Je me souviens, il y avait Dimitri aussi. C'était une fois où je devais y aller. Je n'ai même pas été. C'était les Anjouis, tu me sens. Voilà, il me montrait des personnes avec qui je pouvais éventuellement avoir une histoire. Qui te dit ça ? Je ne peux pas le dire sans prénom. Non, pas le nom, la fonction. La production. D'accord. C'est la production, oui, oui. Moi, ça a toujours été le cas. Mais je parle pour moi. Je ne parle pas pour les autres. Oui, bien sûr. Je ne parle pas de mensonge. Non, non, mais moi, c'est ton discours qui m'intéresse. Mais par contre... Ah, j'ai même eu une ITV. Tu te souviens même de Friends Trip 2, à l'histoire avec Ricardo. On m'avait convoqué des mois après Friends Trip 2 pour faire l'ITV à Paris. où j'ai dû dire qu'il y avait quelque chose d'ambigu avec Ricardo, mais que Ricardo avait dit la même chose en ITV. Il faut que je dise ça parce que sinon, ça ne concorde pas. Sinon, ce n'est pas bon avec ce qu'il a dit Ricardo. Et finalement, Ricardo, ce qu'il disait en ITV, c'était qu'il n'était pas du tout attiré par moi. Et la production m'a eue comme ça. Parce qu'ils m'ont dit, tu dois dire que tu l'aimes vraiment bien et que tu ne te sens pas bien du fait de son rapprochement avec Jessica. Tout ça, ça a été prémédité par la production. Et quand j'ai vu le tournage, après, quand j'ai vu comment ça a été coupé, etc., j'ai dit, mais en fait, c'est une blague, là. On m'a fait passer pour une amoureuse qui se fait jeter, quoi, qui est mal aimée. Alors que finalement, je m'en fichais de Ricardo. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Pourquoi tu l'as fait ? Pourquoi tu as fait ce qu'on t'a demandé si tu n'étais pas amoureuse de Ricardo ? Parce que je pensais que j'étais payée pour ça. C'était mes premières émissions. Je me suis dit, on ne me donne pas de l'argent pour bronzer dans une piste. Je suis d'accord, mais tu n'as pas eu un contrat pour tourner dans Plus Belle la Vie ou dans Demain nous appartient ou un petit grand soleil. Oui, mais bon, de toute façon, en tournage, c'était comme ça. Moi, à chaque fois, on m'envoyait, quand on m'envoyait me prendre la tête avec Amélie, je devais lui dire pareil, il lui parlait du rapprochement entre Jessica et Ricardo. C'était le staff qui m'avait envoyé. Moi, je ne comprenais même pas pourquoi je devais dire ça. Et là, elle pétait un plomb. Elle disait, mais elle est conne ou quoi ? Elle n'a pas compris, machin et tout. C'était ridicule parce que moi, j'ai arrêté comme ça. Je regardais la caméra, je leur disais, stop. Stop, en fait, vous êtes en train de m'avoir là encore une fois. Et elle a dit, mais elle est con celle-là et tout. Amélie me disait ça. Amélie Netany ? Pourquoi elle disait ça de toi ? Parce qu'après, on a parlé. Elle m'a dit que c'était son gagne-pain et que c'était normal, en fait, ce qui se passait et que je devais jouer le rôle, tu vois. Mais pourquoi dire elle est con, celle-là ? Parce que j'ai regardé la caméra et j'ai dit, non, mais stop, en fait, j'en ai trop marre là. Vous êtes encore en train de m'avoir. Pourquoi vous m'avez envoyé dire ça à Amélie ? Amélie, elle pète un câble alors qu'elle sait que j'en ai rien à foutre. Pardon, j'en ai rien à faire de Ricardo. Elle le sait. Pourquoi elle m'agresse comme ça ? Ça va reprendre encore une tournure pas possible. On va se prendre la tête pendant des heures alors que j'ai rien fait. On m'a juste dit de te dire ça, Amélie, calme-toi, tu vois. Elle t'a répondu quoi ? Elle m'a dit que je prenais trop les choses à cœur. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Et Malorie pourrait le dire, toutes les personnes qui étaient là-bas, elles le savent. Cette séquence-là, on a dû limite la refaire, tu vois. Vous l'avez refaite ? Du coup, on a coupé le passage-là où je pétais un câble avec la production, tu vois, avec les caméras. Et puis, on a continué la prise de thème. Mais moi, j'étais désespérée, quoi. J'ai regardé comme ça. Question, Amélie Netten, elle était sincère dans cette séquence ou elle jouait la comédie ? Non, elle jouait la comédie, elle savait très bien. On sortait en off ensemble. Je m'entendais super bien avec Jessica. Je n'avais aucun souci avec personne. Tout le monde savait que je m'en fichais de Ricardo. Tout le monde. J'étais en couple depuis cinq ans avec mon ex. À l'époque, j'étais fiancée. On venait de se séparer depuis quelques semaines. On savait que ça allait reprendre, tu vois. Parce qu'elle est devenue productrice, Amélie Netten. Je ne sais pas du tout. D'accord, ça lui va très, très bien. Enfin, elle travaille en production. Oui, mais elle connaît bien son métier. Elle connaît bien son boulot. Mais moi, je ne le connaissais pas. Et je trouvais ça malveillant de sa part, tu vois. Malvenue parce que j'avais 19 ans. Et que franchement, je ne le vivais pas du tout bien, mon aventure dans Friendship 2. Donc, il n'y avait personne pour m'expliquer. J'étais vraiment, on me balançait des phrases à devoir dire à un moment donné. Et quand je le faisais, ça me retombait dessus. Mais genre, c'était volcanique. Mais parce qu'il savait qu'en même temps, je ne savais pas me laisser faire non plus par les candidats. Donc, dès que ça pétait, ça pétait. Mais moi, je ne comprenais pas. Je ne pensais pas qu'on m'envoyait pour que ça prenne cette tournure-là. Je pensais qu'on aurait pu discuter, que c'était pour lancer un débat, plus ou moins. Mais pas pour en faire tout un sketch après. Certains disent, quand le peu de candidats comme toi racontent leur mauvaise expérience, ça arrive. Certains ont tendance à dire, oui, mais quelque part, on ne vous a pas mis la corde au cou. Vous le faites en connaissance de cas, vous le saviez. Moi, j'assume totalement. Mais bien sûr que je l'ai faite. Mais c'est normal parce que pour moi, on est payé une somme qui est quand même super bien payé. Tu t'es payé combien ? Tu sais, on est payé, j'étais au même statut que tout le monde dans les Anges. Dans Friends Trip, je ne sais plus. Je crois que j'étais à 200 par jour. Mais dans les Anges, j'étais au même statut que Fred, que tout le monde. C'est-à-dire ? 250 par jour. S'ils disent le contraire, franchement, il y en a qui ont essayé de négocier 300, 350. Ça a été refusé. Après, je pense que bien sûr, il y en a qui ont plus de notoriété pour qui ça a fonctionné, mais pas pour la plupart. Et donc, du coup, oui, non, non. Moi, je pensais que c'était normal, tu vois. Surtout que, bon, il y a une production, il y a un staff autour de toi. Non, non, non. Il y a une certaine pression. Donc, je pensais qu'on était payé pour ça, tu vois. Que vraiment, il fallait accepter. J'étais dans le truc. J'étais dans le bain. Et en fait, c'est avec le temps que j'ai réalisé. Après, justement, dans Friendship 3, ce qui m'a été reproché par la production, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé la Émilie de Friendship 2. Ben, justement, moi, j'étais enfin moi dans Friendship 3. J'ai refusé de me mettre en couple avec Mélie. J'ai refusé certaines embrouilles. Au contraire, en fait, c'était presque qu'on avait... Et là, encore une fois, je vais dire une vérité, mais c'est que ça m'énerve, ce qu'il faut le dire. On avait quand même des rendez-vous tous les vendredis où ils nous convoquaient parce que c'était trop le monde des bisounours. Parce qu'on s'entendait tous bien. Donc, on se prenait des rappels à l'ordre, quoi. Là, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, des coups de pression tout le temps. J'ai entendu, justement, de façon générale, que dans certaines émissions, les candidats ont des primes en fonction des clashes qu'ils arrivent à obtenir ou à créer. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas te dire puisque je n'en ai aucune idée. Ça t'étonne ou pas ? Ça ne m'étonne pas du tout, pas du tout. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont déjà avantagés. Il y en a qui sont beaucoup plus proches de la production. La production, ils analysent de toute façon. Tous les candidats, ils les connaissent. Ils savent ce qu'ils peuvent en tirer, ce qu'ils peuvent en faire. Et donc, forcément, il y en a, c'est ancré en eux. Ils sont faits pour ça. Ça ne leur dérange pas du tout de collaborer comme ça, de cette manière-là, avec la production. Ce que tu nous décris aujourd'hui par rapport à tes différentes expériences, ça n'arrive qu'à toi ? Non, je suis persuadée que ça arrive à d'autres personnes, justement. Des personnes comme... Bon, après, moi, je ne regarde pas la télé-réalité. Mais comme Claire, qui avait fait Les Anges, il me semble qu'elle aussi, elle n'a pas très bien vécu... Claire Tomec ? Oui, je crois que c'est ça. Elle a fait 10 couples parfaits, à la base. Oui, elle aussi, il me semble qu'elle n'avait pas trop bien vécu son expérience. Notamment aussi la copine de Rodolphe, qui était dans Les Anges Neufs, Rodolphe, le DJ. Donc, sa copine Hélène avait très, très mal vécu son expérience. Elle en pleurait. Donc voilà, non, je ne suis pas la seule. Ceux qui continuent là-dedans, qui percent, pour moi, sont des personnes qui ont une sensibilité peu développée. Pour moi, je suis trop hypersensible, je prends trop les choses à cœur. Mon tournage, je le vis vraiment. Pour moi, ce n'est pas que de la fiction. Je veux dire, quand je me prends la tête, même si le noyau de l'histoire, finalement, il est faussé, c'est quelque chose d'inventé, et les insultes qu'on va se dire, ça va me blesser. Donc, les gens qui sont très forts mentalement et à qui ça ne leur fait rien, c'est eux qui font le buzz et qui continuent sur cet élan. Il y a beaucoup d'argent au jeu ? Il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça que les gens préfèrent accepter de jouer leur rôle à fond plutôt qu'être un peu humain. Tu penses que ton discours, il passe comment auprès de certains candidats de télé-réalité et production ? Je sais que mon discours, ils me reconnaissent parce qu'ils me connaissent tous là-dedans. Franchement, dans les anges neufs, je n'ai jamais eu trop d'affinité avec les gens. Je m'entendais bien avec eux, mais il n'y avait pas de... Maintenant, on se dit bonjour. Ils savent comment je suis. Je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de sincère. Je sais qu'ils doivent se dire qu'elle n'a rien à perdre, donc elle dit la vérité. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Ils ne pourraient pas dire le contraire parce qu'à chaque fois, j'en parlais. Des fois avec Sénat, j'en parlais avec Hélène. Franchement, il y a des trucs où ça manquait de l'humanisme. C'était douloureux quand même à vivre. Tu pleures, les gens te regardent autour. Ils rient de la situation. Ils se disent que tant mieux, demain, ça va être une séquence en plus. Tu vois, il n'y a plus de... Je me fais l'avocat du diable, Émilie. Si tu avais de l'argent à perdre et de la visibilité à perdre, est-ce que tu parlerais ? Ah oui, non, mais c'est clair que peut-être que je ne parlerais pas. Je n'en sais rien. Non, je ne sais pas. Si, parce que regarde finalement à chaque fois le fait de dire des vérités comme ça, notamment dans son interview où j'ai parlé et j'ai dit la vérité pour Thomas et moi, ça a valu ma place. C'était quand ça, c'était il y a un moment. Oui, mais ça a valu ma place dans les vacances des anges. Moi, j'avais signé mon contrat, je devais partir. Donc finalement, moi, l'argent ne m'achète pas puisque tu as sorti l'émission, ils m'ont blacklistée, tu as sorti l'interview, ils m'ont blacklistée. Mais c'était mon choix, c'était moi. J'en avais marre d'être associée à Thomas. Et à un moment donné, je voulais dire la vérité parce qu'il y avait des coupures au montage qui ne m'ont pas forcément plu, etc. Donc oui et non, parce que si je n'ai pas percé là-dedans, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la vérité à un moment donné. Mais sinon, je serais au stade que Thomas. Parce que Thomas, on aurait fait les mêmes émissions ensemble. Je devais partir pour les vacances des anges. Après, ça aurait fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.